Les indications sur le calendrier de nos conférences. Nous aurons la prochaine conférence le 21 novembre avec Henri Pénard Ruiz. C'était un poète en politique, les combats de Victor Hugo. Et le 28 novembre, nous aurons une conférence de Mme Isabelle Garot sur les luttes d'idées à l'âge néolibéral. Voilà, ça c'est l'aspect technique et l'aspect calendrier. Et maintenant j'ai envie de vous parler quelques instants d'André Jordan. Et je suis un peu ému de parler d'André Jordan parce que ça fait quand même 57 ans qu'on se connaît. On était ensemble à l'école normale d'instituteurs. Et puis il y a aussi ici des gens qui étaient de notre promotion, d'ailleurs je les vois là-bas. Et un instituteur ça doit être polyvalent, c'est-à-dire que même s'il a une spécialité, il est obligé, il est forcé par le métier qu'il pratique de parler de tout à ses élèves. Alors André s'est spécialisé dans la biologie, il est agrégé de biologie, il a été professeur à l'université de Genève, mais il est resté polyvalent. C'est-à-dire que non seulement il a, dans sa spécialité, produit de nombreux ouvrages et de nombreux articles, je crois que c'est 30, on dit 30 livres et plusieurs centaines d'articles. Donc c'est quelqu'un qui connaît son sujet. Mais en même temps il s'est aussi intéressé et de façon très pointue à la pédagogie. Il a même créé un système de didactique, qu'il serait trop long d'expliquer ici, mais qui est, je l'ai pratiqué, donc très intéressant. Et puis, il a fait des livres de cuisine, sur la cuisine niçoise, et puis il a créé, ou il a été un des participants de la création du championnat du monde de pilon, et du championnat... Il est issu de la rue Benoît-Bunico, donc il a fait du théâtre, il a fait absolument des quantités de choses, donc il est resté polyvalent, tout en étant hyper pointu dans les domaines qu'il a choisis. Alors ce soir il va nous parler de la Méditerranée, et bien je lui laisse la parole. Merci Jean, et merci aux amis de la liberté de m'inviter dans ma propre ville, alors que très souvent j'interviens à l'étranger, en tant que travail à l'immigré bien sûr, puis je travaille à Genève. Alors ce soir je voudrais nous entretenir avec vous sur une question dont on ne parle pas toujours beaucoup, qui est celle de la Méditerranée, qui subit toute une série de problèmes. On parle beaucoup du réchauffement climatique, c'est vrai que la Méditerranée risque de monter, mais elle subit en attendant beaucoup d'autres problèmes qui sont aussi peut-être très importants. Et c'est là-dessus que j'aimerais intervenir, mais comme ce n'est pas très joyeux, et je ne vais pas vous faire trop déprimé ce soir, je vous commence par quelques beaux paysages à Méditerranée, notre belle mer, qui nous permet de rappeler que c'est un bel espace, une richesse exceptionnelle en matière de paysages, et de biodiversité. Ça c'est la Corse, on va dire des Corses dans la salle, les îles de la Vésie, mais plus près de nous, on a des eaux aussi toujours claires, là c'est toujours de la Vésie, et je n'aurais pas commencé en disant que la Méditerranée risque d'être un cimetière, puisque actuellement il y a plus de 17 000 migrants qui sont morts, qui ont disparu en Méditerranée, et je crains que le dernier chef de l'État islamique a été enseveli, ou du moins jeté à la mer en Méditerranée. Je n'ai pas la certitude, mais je pense que ça a été fait. Alors ça je laisse de côté, pour revenir aux beaux paysages qui nous entourent, notamment l'Estérel, que vous connaissez, et vous savez que de plein d'antiquités, la Méditerranée a été considérée comme un espace béni des dieux, et aujourd'hui encore la beauté de ces sites, son climat, la douceur de son climat, et puis surtout sa cuisine, l'Église terranée, font toujours de grands attraits. Donc on est très recherchés, et on a des lieux qui sont très agréables, autour de nous, là c'est toujours l'Estérel, mais plus près de nous, je ne sais pas si vous connaissez cette petite plage, si vous ne la connaissez pas, je vais demander l'endroit, c'est au point de Nice, qui est agréable, il y a des lieux qui sont très agréables, avec des petites cris qu'on peut se baigner, où l'été il n'y a encore pas trop de monde. Le problème de la Méditerranée, c'est que c'est une mer qui représente moins d'un pour cent des océans du monde, qui renferme 10% des espaces vivants, donc très biodiversité, mais malheureusement, c'est une mer fragile. Les atteintes sont nombreuses, c'est là-dessus que j'aimerais vous discuter avec vous, et on va essayer de voir ce qu'on peut faire, pour éviter que sa biodiversité soit menacée. Alors on peut trouver encore des paysages agréables, quand on plonge, c'est un peu mal que des simples lunettes de plongée, avec encore des coraux par exemple, mais très souvent en Méditerranée, voilà le paysage qu'il y a maintenant, c'est-à-dire une espèce d'algues vertes, qui recouvre tout, et puis de temps en temps, quand vous plongez aussi, on trouve plein d'éléments de ce style. La mer reste encore une poubelle, considérée comme une poubelle. Heureusement qu'il y a des associations qui font du nettoyage en mer, et qui récupèrent la salle de Marseille, une quantité de matériel dans la Méditerranée, voyez. Et quand la mer monte un petit peu, sur les plages, on va retrouver toute une série d'éléments qui ont été jetés à la mer. Là c'est Antibes, et là c'est Jean-Jacques Ferrand. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une mer frangile, et il y a plusieurs indicateurs qui sont au rouge. Pollution, bétonnage, tourisme de masse, pression démographique, surpêche, acidification, c'est des différents points que j'aimerais développer avec vous pour voir ce qu'on peut faire après. Alors c'est un travail que j'ai commencé en 69 quand on m'a confié la fin exposition à Monaco sur l'exposition sur la Méditerranée vivante des fragiles. Et je l'ai poursuivi depuis, je l'ai actualisé depuis pour essayer de voir qu'est-ce qui reste. Alors juste pour que vous vous ayez quelques repérages, même si vous connaissez bien les lieux, c'est une mer fermée où l'eau se renouvelle sa blanche tous les 150 ans. Quelques apports par Suez et par Gibraltar et puis les fleuves. Donc c'est une mer qui ne se renouvelle pas facilement. Évidemment, on va le voir si il y a des problèmes après. La superficie, c'est 2,5 millions de kilomètres carrés. La dimension, c'est 3 000 kilomètres de large pour 1 600 kilomètres du nord au sud. Et puis c'est un périmètre et à peu près 46 000 kilomètres de littoral, ce qui est important. La profondeur moyenne, c'est 1 500 mètres et vous avez carrément des profondeurs assez importantes de 5 267 mètres. C'est là que se trouvent les principaux requins parce que la Méditerranée contient des requins. Ce passé à la Méditerranée, vous voyez, concentre 150 millions d'habitants et reçoit à chaque année à peu près 275 millions de visiteurs. Important pour le tourisme mais ennuyeux pour les atteintes. Le premier problème, évidemment, ça ne vous en parle pas plus souvent, c'est les pollutions plastiques. et vous voyez que l'Europe rejette à peu près chaque année 500 millions de tonnes de gros plastiques et 100 000 tonnes à peu près de microplastiques, ce qui fait qu'on a un record de concentration des particules plastiques petites ou grandes dans la Méditerranée. il y avait un million, un peu plus d'un million de fragments par kilomètre carré. Et quand on fait des ramassages, par exemple, on trouve un tout parmi ces 600 millions de tonnes en rejetant la mer dont la France rejette à peu près 10 000, vous allez trouver des brutailles, des bouts de sac, des éléments divers en plastique. Alors par exemple, voilà un ramassage auquel j'ai participé dans toujours l'île de la Vésie qui était organisée par un scientifique qui s'appelle Alex Menez. Voilà quelques éléments qu'on peut trouver dans la brouillère après la mer qui est montée en voie de la nôtre pour que vous ayez un choix d'éléments. Et on arrive sur une seule petite plage à remplir une dizaine de sacs de plastique avec des éléments qui viennent de loin. Par exemple, cette espèce de poteau de circulation vient de Nice et se trouve en Corse. Il a flotté parce que là-bas. Et là, on voit par exemple qu'à la Vésie, on a trouvé des éléments qui venaient de la France, qui venaient d'Italie, qui venaient de l'Espagne, qui venaient d'Algérie et surtout du Liban. On va voir pourquoi. Donc, les éléments voyages dans la Méditerranée. Alors, quand on a fait le nettoyage et qu'on a brûlé les bois morts, on a l'impression que la plage est propre. Mais si on fait un focus maintenant sur le sable, on s'aperçoit qu'il y a plein de micro-déchets de plastique et notamment des cotons-tiges, mesdames et messieurs. Alors maintenant, ça va disparaître parce que les cotons-tiges vont être interdits. Mais jusqu'à présent, on a plein de cotons-tiges, vous voyez. Ce qui fait que à un endroit, le sable prend des allures bleutées parce qu'il y a des cotons-tiges bleutées. Alors, ces cotons-tiges, ce problème, c'est du polychlorure de vinyle et c'est potentiellement dangereux et puis ça contient des dioxines, du bisphénol A, du mercure et du cadium qui rentrent dans la chaîne alimentaire. Crustacés, poissons et puis bien sûr ils nous reviennent. Et donc, on pense à peu près en moyenne que chacun d'entre nous absorbe 11 000 microparticules par an de microparticules parmi ces éléments qu'on a rejoints pour rejeter. Alors, nous nous rejetons mais on n'est pas les pires. Les pires, c'est le Liban. Je ne sais pas si vous avez suivi le Liban dans les années 2016. Ils n'avaient pas d'un dizaine incinérations et ils ont acculé des montagnes de déchets. on dirait on dirait particulièrement terrain d'un torrent de déchets. On a Beyrouth, ceux qui connaissent. Et ça fait des montagnes et des déchets qu'on a accumulées au bord de la mer et qu'on a envoyées dans la mer. dans des lieux où les gens avaient l'habitude de se baigner. Alors bien sûr, ces endroits qui étaient agréables avant sont devenus ensuite très pollués par un sac et des déchets. Et pendant très longtemps, à cause de l'Obi, ces montagnes de déchets sont restées en place notamment parce qu'on les a utilisés pour faire des augmentations de surface. Donc on ne voulait pas mettre en place l'incinération parce qu'on utilisait ces éléments-là pour augmenter la surface et ensuite bâtir dessus. C'est le genre de lobby qu'on rencontre en Méditerranée. Et évidemment, ce ciel a un coût au niveau du PIB notamment par les pays du Sud. Ça, c'est les chiffres de la Banque mondiale. Bon, mais ce n'est pas la seule pollution les plastiques. Je savais, vous ne déprivez pas encore trop ? Je peux continuer. Les pollutions industrielles. Beaucoup de rejets d'industrie. Textiles, engrais, chimie, foisseux gîtes, bouées toxiques. Alors, je prends deux exemples par exemple. Prenons par exemple les Bourouges. Ça, vous avez entendu parler. C'est tout près de chez nous. C'est Gardanne. C'est l'aluminium. Et pour fabriquer l'aluminium à partir d'aboxyte, on a comme résultat à peu près des bourrouges. À peu près, il faut deux tonnes de bourrouges pour une tonne d'aluminium. Alors, ces bourrouges, normalement, il faudrait les stocker. Mais ils ont du mal à stocker les bourrouges. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pensé à mettre un canal qui va se rejeter en mer dans le parc national des Calanques. À l'époque, ce n'était pas encore le parc. Et donc, on a fait un canal qui date des années 80, 50 ans à peu près, 50-60 ans. Et qui continue toujours à envoyer des bourrouges qui contiennent évidemment de l'arsenic, du mercure, du titane, du uranium. Alors, en 2016, fin 2015-2016, l'entreprise Alteo qui a remplacé Pichiné, avec des fonds américains, bien sûr, là, on pourra parler après de la finance qui est derrière, a anticipé. Ils savaient, ils n'auraient plus l'autorisation de lancer ces bourrouges. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un chantage en disant, on garde les employés, mais à ce moment-là, on continue à rejeter à la mer. Alors, on va vabrir les choses, on va ne plus rejeter les bourrouges. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils stockent les rouges et ils laissent partir les effluents, c'est-à-dire toute la partie ennuieuse, mercure, titane, etc. Et on continue dans ce parc, large du parc des Calanques, de rejeter toujours des bourrouges, vous voyez. Et ça va en total de près 30 millions de tonnes qui ont été déversées au fond de la mer. Nous en recevons quelques éléments par la suite. Bon, autre problème aussi, Gabès. Vous voyez Gabès à Tunisie, au fond de Tunisie, près de la Libye, et les phosphates pour les engrais. On a installé là-bas des usines de fabrication de phosphates. Alors, ça a été accueilli avec grand joie parce que c'est une zone ultra-agricole, il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Et là, on a mis en place une industrie pour fabriquer ces phosphates qui intéressaient évidemment les gens. Le seul problème, c'est que pour fabriquer ces phosphates, on va rejeter tous les jours 6 000 tonnes de phosphogypse qui contient en plus des métaux lourds, du soufre et aussi des produits radioactifs. Donc là aussi, intéressant pour l'emploi, mais ensuite, quand on fait le bilan, est-ce vraiment intéressant parce que qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu la pêche qui a dit qu'elle est parue. Donc, beaucoup moins de pêcheurs, ça fait perdre un peu aussi. Et vous voyez que les résultats ne sont pas terribles dans la mesure en plus. Les poissons meurent et puis vous avez des gaz toxiques qui sont émis qui vont avoir des conséquences sur la palmerie. Une très riche palmerie qui est pratiquement démoli aujourd'hui. et puis les jardins. Les jardins potagers, les gens pas plus cultivés. Désagréments pour la santé en plus. Et on a constaté évidemment que les maladies ont augmenté, notamment les cancers. Alors, les Tunisiens ont été tranquilles tant qu'il y avait Ben Ali et depuis qu'il y avait Ben Ali, ils protestent. Chaque année, ils protestent. On leur promet toujours de faire mieux mais rien ne se passe et on attend toujours les attentes du moins ils attendent toujours qu'on améliore le système qu'on pourra améliorer évidemment au niveau du fumet par exemple ou éventuellement supprimer ses vides mais alors là le problème c'est le problème de l'emploi. Alors voilà le genre de pollution industrielle qu'on peut rencontrer en Méditerranée. Autre pollution qu'on peut rencontrer c'est la pollution agricole évidemment dans la mesure où on utilise pas mal d'engrais. vous avez vu cet été par exemple qu'on dit à Saint-Laurent-du-Var que la plage a été fermée. Alors évidemment on met en avant la chaleur mais c'est aussi les apports de phosphate et de nitrate qui développent ces algues. Je passe là-dessus. Le plus important c'est les plateformes pétrolières. Je n'ai pas eu de courant que la Méditerranée il y a beaucoup de plateformes pétrolières et de plus en plus de plateformes pétrolières. Je ne sais pas si vous avez une idée du chiffre de plateformes pour Méditerranée non ça ne vous dit rien mais vous avez 232 plateformes pétrolières. Alors la plupart sont évidemment envoyés en Tunisie en Italie en Libye en Grèce et puis il y en a qui vont se développer envoyés en Égypte en Italie en Tunisie en Croatie. Et le gros problème c'est évidemment je ne sais pas si vous êtes au courant c'est le problème de l'espace entre la Chypre Chypre le Liban Israël où on a trouvé des gisements de pétrole et de gaz et là actuellement il y a tout un marché peut-être une crise économique ou politique pour se répartir les espaces et là vous trouvez sur la carte tous les grands pétroliers qui se partagent le gâteau et puis les obstacles qu'il peut y avoir au niveau politique dans la mesure évidemment Erdogan ne veut pas être resté en dehors et c'est évidemment avec Chypre Nord d'avoir sa part et actuellement il ruie dans les brancards et il met en place des bateaux pour faire des creusements aussi. Donc là ça reste une grosse crise politique je ne perd pas d'hier mais toujours pour ces espaces. Alors le problème évidemment de ces plateformes c'est s'il y en a une qui dérape dans une mer fermée on a vu ça qui s'est passé dans le golfe du Mexique la mer était ouverte si on a ce problème-là dans une mer fermée on arrête la baignade plus de baignade dans la Méditerranée donc ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Toujours au niveau pétrole je continue à avancer c'est les fourrages qui se font les volontés de fourrage qui ont voulu se faire dans notre pays à Marseille et dans la région et vous savez que pour faire de la prospection pétrolière on va bien sûr voir au fond mais surtout on va on fait exploser pour voir en fonction des échos des explosions qu'est-ce qui se passe et on a constaté évidemment que ces explosions faisaient d'une mesure assez importante des mélicéismes donc on n'est pas à l'abri de quatre montaires à cause de ces recherches de pétrole alors pour l'instant c'est arrêté mais tout dépend du prochain gouvernement si c'est pour que l'on porte bon je continue après autre problème les transports maritimes 20% des pétroliers et 30% des navires marchands du monde circulent en Méditerranée c'est très important beaucoup de navigations qui passent en Méditerranée avec un total de trafic de 120 000 navires en Méditerranée c'est pas rien je vous ai mis ici cette carte les différentes zones de plateforme pour les contaminants vous voyez que c'est assez important alors tous ces documents là si vous êtes intéressé vous les verrez soit sur YouTube qui est enregistré soit vous me demandez le powerpoint pour les regarder tranquillement chez vous si vous le souhaitez je vous mettrai mon adresse à la fin pour les récupérer et justement vous avez de nombreuses plateformes patroulières patroulières de plateforme qui se mettent en place en Italie en Espagne et même Marseille mais on a une circulation très importante notamment de la partie est de la Méditerranée maintenant vous pouvez sur certains logiciels repérer les trajets des différents navires et vous voyez que ça faisait assez dense dans la partie Grèce Turquie le problème c'est qu'il n'y a pas de régulation il n'y a pas de remorqueur de temps en temps vous constatez qu'il y a des bateaux qui se rencontrent de temps en temps vous avez des portes de cantonnières qui chavirent ça part de la mer vous avez aussi de temps en temps des bateaux qui continuent un peu moins qu'avant mais qui continuent encore à balancer leur pétrole leur eau sale directement dans la mer vous voyez et là cette ONG dit qu'à peu près 400 000 500 000 tonnes de pétrole et de résidus qui partent à la mer sans compter évidemment toute l'huile consommée pour le brosage bon quelques marées noires je ne vais pas assister là-dessus ça c'est un réseau classique quelques pollutions de l'air vous le savez très bien avec ces gros bateaux qui utilisent un fuel qui est de moisse qualité qui contient un coup de soufre et je ne sais pas si vous habitez au port vous avez beaucoup de récrimination au niveau des pacobots qui sont stationnement au niveau du port alors on dit que ces bateaux sont 3500 fois plus polluants que les voitures à la mesure les filtres ne sont pas encore installés sur les bateaux oui c'est des choses qu'on pourrait mettre en place mais à cause de certains lobbies dont on pourra parler c'est toujours pas en place je continue maintenant avec l'autre problème c'est l'urbanisation ça vous avez constaté sur Nice comment la côte d'Azur elle était en partie massacrée même s'il reste encore des jolis coins mais c'est pas le pire le pire c'est que la population augmente 50% dans les très dernières années on est passé à 430 millions d'habitants et on a 20 villes de plus d'un million d'habitants entre les Méditerranais et on estime que dans les 20 prochaines années on va encore avoir 100 millions d'habitants en plus sans compter les touristes alors le problème c'est déjà la rémaniation on va voir en tant que tel mais c'est surtout le problème des pollutions urbaines parce que ces nombreuses vies qui sont développées n'ont pas toujours des stations d'épuration notamment dans la partie sud 44% des villes du sud n'ont pas d'épuration quant au seulement 11% de la partie nord et encore on pourrait discuter de l'épuration de la partie nord il y a plein de choses qui ne sont pas récupérées comme les hormones et différentes choses et là vous avez une carte qui vous donne un petit peu les zones les plus polluées au niveau de la pollution urbaine pour faire votre choix pour les vacances de temps en temps en plus ces canalisations cassent comme ici à Marseille dernièrement ce qui fait en plus une pollution supplémentaire et là ça me permet d'évoquer en plus de l'urbanisme d'évoquer le tourisme qui se développe on accueille 31% du tourisme mondial alors on peut le considérer comme un plus c'est une industrie intéressante ça donne du travail mais malheureusement ça aussi ça pose des problèmes pour les infrastructures des pollutions mais on le voit aussi par exemple cette plage en Grèce a été installée sur un lieu de ponte des Tortues-Marines donc plus de ponte dans cet endroit là alors le tourisme avant était un tourisme soft si je prends Nice il y a plus d'un siècle quelques visiteurs et aujourd'hui ce lieu vous le savez c'est le lieu de Touré-Tiobane avec un métonnage important des côtes l'ordi ce n'est pas le pire bien sûr vous avez des myriades de marinas qui se développent notamment en Espagne le cas le plus typique c'est Bénidor je ne sais pas si vous connaissez c'est un bel espace si vous voulez voir des grattes-ciel au bord de la mer ce qui fait qu'après les plages sont remplies Nice a une certaine notoriété l'été Jean-Lépin c'est pire Barcelone c'est un coeur pire et je ne vous dis pas Rémini l'été la joie d'être calme au bord de la mer alors cette rue vers l'or bleu qui peut être intéressante sur le plan de l'emploi n'est pas sans impact sur l'environnement notamment au cours de cinquième année on s'est aperçu que la Méditerranée a perdu 41% de ses mammifères 34% de ses poissons et 34% de ses herbiers de posidonie en plus de disparition des corons et en plus on a tous ses garages à bateaux on est bien placé sur la côte azur pour voir ses garages à bateaux à Golfe-Jouan à Beaulieu à Saint-Laurent-du-Var certaines personnes aiment bien ses garages à bateaux moi j'ai horreur de ses garages à bateaux et ses parkings à ciel ouvert je trouve ça dommage mais surtout le gros problème c'est les posidonies qui sont en dessous les posidonies c'est des herbes des plantes si vous voulez c'est pas des algues c'est des plantes elles sont typiques de la Méditerranée mais elles sont intéressantes parce qu'elles jouent un rôle comme frérières comme lieu de ponte et comme lieu des nurseries d'élevage des GVN donc c'est très important sur le plan des écosystèmes en plus que ça capte beaucoup le gaz carbonique grâce à la photosynthèse et en même temps ça protège les plages et malheureusement ces posidonies sont détruites progressivement par tous ces garages à bateaux qui servent trois jours par an alors qu'on pourrait avoir des bouffons comme ceux-ci bon la côte d'Azur c'est une attaque ancienne mais maintenant ça se propage à d'autres côtes notamment ici au Monténégro qui est un espace qui a été protégé et patrimoine du UNESCO et qui de plus en plus va remplacer maintenant les lieux de la côte d'Azur l'intelligence du moins les bobos vont là-bas et on habite ces lieux avec ses mirages à bateaux et ses grandes barques on ne peut pas ne pas parler d'un côté de chez nous Monaco qui a complètement agrandi son territoire pour faire des constructions et vous connaissez évidemment le nouveau projet en face Monte Carlo toujours pour agrandir le territoire on en parle peu pourtant c'est intéressant regardez comment c'est fait voilà la structure qui est faite d'une part par des protections à base de ces gros blocs de béton qui sont fabriqués à fosse transportés écoulés après qu'on ait ratissé le fond de la mer pour les poser bien au fond de la mer donc on détruit tout ce qu'il y a dessous ça fait une ceinture si vous voulez ceinture qui est ensuite remplie de sable qui vient de Sicile apporté de Sicile par des bateaux aussi gros transport et on va avoir 6 hectares de foncier en plus en Méditerranée pour construire 5 immeubles 5 grands immeubles et 14 villas dont le prix du mètre carré sera à 100 000 euros voilà donc si vous voulez investir on a construit ça en plus la colline de réserve qui est intéressante je reviendrai là-dessus après toujours le tourisme je ne veux pas ne pas évoquer des bateaux de croisière qui ont été montés par 4,5 ces 20 dernières années et en Méditerranée à peu près chaque été 25 millions de passagers voilà vous avez tous les ports présentés ici qui reçoivent des bateaux de croisière en Méditerranée le problème vous voyez c'est d'abord toujours la consommation d'énergie fossile source de pollution par les gaz d'échappement avec des particules du soufre d'oxyde d'azote et puis un lobbying important au niveau de la commission européenne pour maintenir ces pollutions en place alors qu'on pourrait mettre des filtres on pourrait remplacer ces flux ennuyeux par du gaz par exemple mais ça ne fait toujours pas en recul mais on a la prochaine séance en 2023 et bien sûr qu'ils sont hackés ça pose des problèmes respiratoires pour les riverains alors certains ports commencent à se mobiliser puisque maintenant à Marseille et à Barcelone ils ont mis en place des systèmes électriques pour que hackés les bateaux ne polaient plus et ils utilisent l'utélicité si vous voulez mais ça ne se fait pas de partout encore et ça prend toujours du temps pour se mettre en place et en plus à Cannes ils refusent de recevoir les bateaux trop polluants donc il y a des réactions qui se mettent en place mais ça prend du temps et pendant le temps on respire notamment à Villefranche vous avez parfois deux grands bateaux à Villefranche et bien sûr ces gens-là débarquent et il faut des chaloupes pour les faire débarquer 50 chaloupes par jour et puis des bus pour les aller promener parce qu'ils ne veulent pas rester à Villefranche ils veulent aller soit à Cannes soit à Monaco alors vous voyez dans cette petite ville qui est Villefranche c'est Noria de bateaux et de chaloupes qui débarquent les Villefranche sont toujours intéressés ils disent que ça rapporte un peu de commerce mais malheureusement c'est beaucoup de pollution et je ne suis pas sûr qu'ils savent rapporte autant que ça ce sera une étude assez intéressante à faire alors ces bateaux de croisière vous voyez de plus en plus augmentent de place puisque maintenant les derniers bateaux contiennent 6000 passagers et bien sûr ces bateaux-là essaient de ça vous l'avez entendu essaient d'aller dans les beaux endroits et vous voyez maintenant se promener le Grand Canal à Venise alors ça ça va être interdit mais ça a pris une porte de temps va être interdit avec ces bateaux et puis un peu grand et là c'est une question que faudra discuter après c'est le tourisme si vous prenez à Venise l'été vous n'arrive plus à marcher ce qui se passe aussi à Barcelone et ce qui se passe commence à que passer dans le jeunisse pour que faire on y reviendra par la suite pour les propositions et de remédiation je voudrais évoquer encore comme problème la question de l'acidification de la mer dans la mesure où le gaz carbonique augmente dans l'atmosphère vous savez que le gaz carbonique se mélange à l'eau pour faire un acide il n'y a pas de chimiste donc je ne veux pas insister là-dessus mais ce qu'on constate c'est que la mer de plus en plus devient acide et évidemment l'acidité va agir sur les coquillages et donc vous avez de plus en plus de coraux qui sont atteints parce que les coraux sont calcaires atteints par la signification de la mer et puis vous avez les gastéropodes qui changent de taille pour essayer de résister à cette acidification autre point la surpêche c'est important de l'évoquer notamment le thon rouge alors c'est un thon qui vient se reproduire en Méditerranée c'est un thon qui est pas un des poissons les plus chers les plus recherchés et vous savez que ce thon rouge est considéré comme le meilleur le meilleur thon pour faire des sushis qui sont de plus en plus à la mode regardez le nombre de restaurants sushis à Nice voilà mais c'est pas Nice qui est le plus ennuyeux par rapport aux sushis c'est les japonais les japonais viennent chercher le thon rouge en Méditerranée qui considère comme le foie gras des mers et donc vous avez une surpêche qui s'est mise en place au moment où le thon se regroupe en Méditerranée pour se reproduire et les reproducteurs évidemment chutent leur taille diminue et le renouement de génération ça ne se fait pas dans les années 2000 les monégasques ont beaucoup travaillé là dessus pour mettre l'accent sur ce point là pour sensibiliser les gens sur le thon rouge puisque vous savez qu'à Monaco on ne peut plus manger le thon rouge si vous aimez ça il ne faut pas le manger à Monaco mais c'est surtout le problème des japonais qui viennent rechercher ces thons rouges en Méditerranée avec des prix terribles comme la pêche ne suffit pas maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ces grands filets les thons rouges sont capturés et on fait des fermes d'agraissement on les engraisse donc on les met dans les grands parcs les filets on peut considérer ça comme intéressant mais là aussi il y a des obstacles dans la mesure où les thons rouges ça fait des excréments ça tombe au fond ça esquate les posidonies et puis surtout il faut qu'ils mangent et pour ça on doit manger des sardines des macros et des anchois vous voyez il faut 20 kilos de petits poissons pour faire 1 kilo de thon dans une seule ferme vous voyez c'est 40 à 50 tonnes par jour et ça je pense que vous voyez la conséquence sur nos sardines la sardine qui est le symbole de la Méditerranée si vous la regardez elle est plus petite qu'avant elle a perdu 30% de sa taille et son poids au kilo vous n'avez plus que 30 alors qu'elle avait 65 avant tout ça évidemment à cause de la surpêche et du fait que le planton s'y diminue donc voilà un ensemble de problèmes je ne vais pas continuer on peut continuer notre problème mais déjà un petit ensemble de problèmes le problème maintenant c'est qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on peut faire alors j'ai toute une série de propositions qui existent à vous proposer mais avant de les aborder je vous propose pendant 5 minutes d'en parler avec votre voisin préféré comment vous réagissez et qu'est-ce que vous avez quelques propositions mais vous n'aurez pas la parole tout de suite je vais d'abord vous proposer faire des propositions et ensuite vous réagirez 5 minutes pour parler de votre voisin préféré comment vous réagissez mes propos et qu'est-ce que vous pensez faire merci Merci. 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 Voilà, on revient ensemble. Alors, je vais vous lister une série d'interventions qui se font, soit au niveau politique, soit au niveau associatif, soit au niveau des éco-gestes que vous pouvez faire vous personnellement. Vous jugerez de leur intérêt, de leur pertinence, et puis j'espère que vous aurez d'autres idées plus intelligentes. Sur le plan politique, il y a une convention qui existe depuis 1976, la convention de Barcelone. Je ne sais pas si vous en avez parlé, un peu de gens la connaissent, mais les 22 pays qui tournent la Méditerranée avaient fait une convention où on a beaucoup de propositions. Donc on veut agir pour la pollution, des rejets, pollution des effluents, pollution de régime terrestre, coopérer, etc. Diversité biologique. Malheureusement, c'est souvent en bonne conscience. Même si on fait des plans bleus, avec des belles publications qu'on distribue ou qu'on trouve sur Internet. Et puis vous avez plein d'actions ponctuelles qui se font dans les différents pays autour de la Méditerranée. Vous avez des associations qui interviennent sur le plastique, sur les oiseaux, sur l'eau. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça change ? Après, évidemment, il y a des gestes que vous pouvez faire vous-même aussi. Par exemple, vous, pour éviter de manger des sushis au thon rouge, vous pouvez manger des sushis au thon blanc, ou sans thon. Vous pouvez aussi agir en choisissant les poissons que vous allez manger. Et là, vous avez une liste qui a été proposée par le Musée Océanographique de Monaco, où on donne les poissons qu'il faut proscrire, qu'il faut à tout prix éviter. Et puis, les poissons que vous pouvez privilégier. Donc, si vous êtes intéressé, je vous envoie à ces listes-là. Et vous pouvez déjà voir qu'est-ce que vous faites dans vos choix. Vous pouvez agir indirectement en boycottant les grandes surfaces. Les grandes surfaces qui vendent certains poissons qu'il faut proscrire. Vous pouvez les boycotter, vous pouvez leur écrire, écrire au directeur pour demander pourquoi ils font ça, etc. C'est une petite action que vous pouvez faire. Autre action que vous pouvez faire, très important, 10, c'est la Poutine. Arrêtez de manger de la Poutine. Alors, vous savez, je suis personnellement, pour la tradition d'Akju Nguisoise, et malheureusement, la Poutine est un massacre. Des alevins, petits alevins. On ne peut pas continuer à valoriser ce plat, même si c'est un plat traditionnel. Évitez d'apprendre. Alors, si vous êtes intéressé, on a mis au point une recette qui s'appelle un choutinade. Si vous êtes intéressé, je vous envierai les recettes. Ça avance dans le choix frais. Ça appartient le même goût, vous voyez. Et ça invite, ça diminue un peu le massacre. Vous voyez que je provoque. Là, j'essaie que je peux faire des ennemis. On peut y faire des éco-gestes en participant au ramassage. Il y a de nombreuses associations qui proposent des ramassages. Pourquoi ne pas y participer ? Soit en mer, soit à terre. Voilà, il y a les différents ramassages qui ont faits dernièrement, avec tout ce qu'ils ont récupéré. Il y a des dames qui sensibilisent en manifestant et en transportant des messages. Bien sûr, ces données classiques, c'est pour intervenir à l'union séclastique. On évitera sa plastique. Si vous êtes plaisanciers, il y a plusieurs points sur lesquels vous pouvez intervenir. Sur les ancrages, c'est-à-dire que les ancrages traditionnels arrachent beaucoup de posidonies. Vous pouvez agir sur les déchets. Vous pouvez les jetés en l'air, comme ça se fait habituellement. Et comme on le voit quand on nage, très souvent au bord de la Méditerranée. Vous pouvez les ramener au port. Pareil pour les chiottes, ce qu'on appelle les économies d'eau grise et d'eau noire. Les hydrocarbures, tout ça, ça peut être ramené au port. Maintenant, vous avez beaucoup de port et petit peu. Pour éviter justement cette disparition des posidonies. Vous pouvez intervenir aussi, vous-même, du lobbying, tout seul ou en association. Notamment Greenpeace, lui, fait des lobbying pour fabriquer des réserves marines. Moi, j'ai essayé d'intervenir à Beaulieu et puis à Nice pour les fabriquer. C'est malheureusement, il y a des pêcheurs qui, on va dire bancaire, mais là, on peut aussi, il faut se les convaincre. Il faut leur dire que dans un espace, ils ne pourront plus pêcher, mais grâce à la réserve marine, ils auront pu se passer à côté. Moi, je vois très bien une réserve marine au Cap de Nice pour les trois pêcheurs qui restent, qui ne peuvent pas aller pêcher à côté. Et surtout, quand ces réserves sont mises en place, que ce soit en Corse ou à Port-Croix, vous vous apercevez que les poissons reviennent. À Monaco, si vous avez pêché dans la réserve avant qu'elle soit détruite encore, vous aviez plein de poissons. Je ne sais pas comment ils ont appris à savoir que là, ils étaient protégés. Autre problème, évidemment, c'est maintenant ce qu'on voit sur les murs, Tourisme Gohan. Notamment, il y a plein de sites où il y a trois de monde. Avec tous les gens qui veulent voir le coucher de soleil en Grèce. Tous les gens qui manifestent à Venise et à Barcelone. À Venise, ils ont même manifesté sur le Rancanal pour éviter les bateaux. Ils ont réussi, d'ailleurs. Et vous avez plein de mètres financiers. Ça, c'est Barcelone, où ils ont aussi réussi. Alors, chez QE, ils ont mis en place un Numerus Clausius. Il faut s'enregistrer pour qu'on ne peut pas les visiter. Alors, il faudrait qu'ils fassent la même chose dans Venise. Est-ce que vous êtes prêts à mettre des péages à l'entrée de Venise ? Oui. On a différentes pistes qui existent. Ça, c'est sur le court terme. On peut aussi évoquer des pistes sur le plus long terme, si vous voulez, qui demandera un petit peu un changement de mentalité. Notamment, par rapport aux égouts. Les égouts, on jette des merveilles dans les égouts. Notamment, on jette ce beau liquide, là. Vous voyez ce que c'est ? C'est un liquide formidable qu'on n'utilise pas, qu'on jette. Et on va dépenser des sommes considérables pour évacuer les égouts. Alors qu'on pourrait très bien utiliser ce produit en termes de vent durable, notamment en faisant de l'hydrogène pour les moteurs, futures voitures, l'hydrogène. Pourquoi ? Pour les chimistes, par exemple. L'ammonia qui est dans la urine possède des atomes d'hydrogène qui sont plus lâches que ceux dans l'eau. Et donc ça demande moins d'énergie pour les évacuer, pour les séparer, si vous voulez. Et là, vous avez des gens qui... Je vous laisse les chiffres pour les spécialistes. Ils pensent qu'on peut produire l'hydrogène pour moins d'un dollar par litre d'urine, par exemple. Donc là, vous avez une rentabilité assurée. Et là, pour les gens qui veulent investir, investissent à l'urine. N'oublions pas que tous les jours, il y a 5 millions de litres sans produit. Et plus d'un milliard, c'est encore des animaux. Et c'est pas le seul intérêt de l'urine. Avec l'urine, on peut produire d'électricité. J'avais jamais pensé que votre urine, que vous laissez partir sans un geste symbolique, on pourrait faire des merveilles, notamment l'électricité. Alors, vous savez qu'on peut produire d'électricité, en mettant dans un citron deux électrodes différentes. Et là, on fait pareil avec l'urine. On plonge deux électrodes dans l'urine et on obtient de l'électricité. Et notamment, on commence maintenant, aujourd'hui, à faire des toilettes publiques qui sont éclairées directement par l'urine, produites par les gens qui vont et utilisent. Et donc, à terme, on peut penser à produire du plein pour une voiture à partir de l'entreprise de 1000 personnes. Et on peut penser à ça bientôt. Ça demande évidemment un changement d'industrie. Ça prendra un peu de temps pour changer les habitudes industrielles. Mais c'est des choses possibles qui se mettent en place où on commence déjà à utiliser l'urine pour des zones un peu difficiles, comme les sous-marins, les îles perdues, vous voyez. Et je vous ai mis les quantités d'urine, 13 à 21 litres mille d'urine pour faire de ce beau-chaud. On peut même les améliorer en ajoutant des bactéries. Et de plus en plus, on collecte dans les urines dans les fermes pour alimenter et électricer les bâtiments de fermes. En parenthèse, vous savez déjà qu'on utilise l'urine sans le savoir. Notamment pour les gens qui ont des grosses voitures, qui mettent du Outblue. Outblue, c'est de l'urine. Donc n'achètez pas ce produit-là très cher. Faites l'émission directement de le réservoir. On l'utilise pour réduire les gaz à l'effet de serre. Mais l'urine aussi, pour les gens qui sont ici des petits jardins, pensez que l'urine est un engrais. Alors évidemment, n'utilisez pas directement pur. Ça, ça brûle, ça fait désherbant. Un litre d'urine pour un litre d'eau. Donc faites une mixion de l'arrosoir, rajoutez de l'eau, et après vous pouvez comme ça arroser vos plantes. Pas la peine d'acheter des engrais. Donc l'urine, ça peut être un désherbant. Ça peut être un pesticide aussi. Alors je ne veux pas dire que parfois j'arrose mes tomates d'urine parce que moi, ils ne m'ont plus mangé chez moi. Mais on peut l'utiliser comme pesticide aussi. Et surtout comme actifaire de compost. Alors pour les gens qui veulent investir, je vous rappelle l'importance de ce monsieur que vous connaissez peut-être. Les historiens vont le reconnaître. Vespasien, Vespasien qui a fait fortune grâce à l'urine. Il taxait ses contemporains. Il demandait à chaque famille de conserver une dentille d'urine. À l'époque, on utilisait l'urine pour les tissages, pour le lavage. L'ammoniaque était un super nettoyant. On utilisait l'urine aussi pour le nettoyage, pour les laver les vissées, etc. Et d'où là, l'idée que l'argent n'a pas d'odeur, parce qu'on fait se plaigner que ça sentait mauvais. Et pourtant, on lui a fait rire. On a fait fortune avec. Donc si on veut penser à la réalisation écologique, il faut aussi penser chandonne de culture. Il ne faut pas en rester avec un épi problème immédiat. C'est important. Mais il faut aussi penser qu'on peut penser autrement. Je t'ai parlé de pipi, on va parler aussi de caca. Notamment les excréments qu'on rejette aussi dans les égouts. On peut en faire du biogas. Et de plus en plus, on peut trouver ce genre de digesteur biogas qui vous permet de récupérer. Avant, l'utiliser bien comme engrais. On peut l'utiliser aussi biogas. Et vous avez déjà des bus aujourd'hui qui marchent, biogas. Dernier élément, les excréments, ça peut aussi jouer un rôle dans le compost, l'activateur de compost. Donc plutôt que de gaspiller d'argent pour faire des égouts, vous voyez, tout ce qu'on pourrait faire en utilisant les excréments. Puisque dans une vie, vous voyez, c'est 40 millilitres de pipi et 20 tonnes d'incréments. Donc c'est pas rien qu'on peut utiliser. Alors je vous remercie et je vous passe la parole maintenant pour raconter comment vous réagissez et surtout vos propositions. Je vous ai mis ici mon numéro de mon mail personnel si vous voulez avoir le powerpoint. Pas de problème, mettez simplement « je veux le powerpoint ». Pas de problème, mettre des formules de politesse. Et puis vous avez mon site si vous voulez en savoir plus. C'est ce que nous faisons en matière d'environnement et en matière d'éducation. La parole est à vous maintenant. Alors, des questions, des remarques, des commentaires. Les commentaires, les propositions surtout. Et les propositions. Parce que là aussi, vous pensez ensemble. Je voulais vous demander, est-ce que vous allez faire quelque chose pour sauver le port du Croc de Cagne, qui est un des derniers ports de pêche de la région, à côté du grand port de Saint-Laurent-du-Var, qui est dédié complètement à la plaisance et qui est juste à côté. Donc, il n'y a vraiment pas utilité de refaire un port de plaisance. Par contre, c'est très important de garder le dernier port de pêche et où sont les possidonies. Alors moi, tout seul, non. Mais ensemble, on peut faire des choses. On peut monter des associations, on peut monter des manifestations pour montrer les portants de ces lieux-là. Je voudrais juste faire une remarque. C'est que vous avez beaucoup dénoncé les gros bateaux. Mais à l'heure où, à Nice, on parle de faire l'extensement des aéroports, vous n'avez pas parlé de l'aviation ? Je suis resté dans l'eau. Je suis resté dans l'eau. Mais c'est vrai que les avions envoient des gaz qui tombent dans l'eau. Je ne vais pas traiter spécialement ces pas-là. Moi, un petit souvenir historique. Il y a à peu près une quarantaine d'années, dans le cadre des conférences du CUM, étaient venus des fonctionnaires de l'UNESCO pour parler du même sujet que celui de ce soir, 40 ans. Pratiquement, ils annonçaient que la Méditerranée était en train de devenir une poubelle. On peut apprécier avec cette rétrospective la qualité de la gestion de notre société pendant 40 ans, puisque les choses se sont aggravées simplement. Je pense qu'il y a une telle accumulation d'intérêts privés qui s'oppose à toute mutation profonde et que l'issue n'est peut-être là encore une fois que politique. Parce que quelles que soient les innovations techniques, certaines peuvent passer peut-être dans la logique, dans le cadre du système, mais la plupart ne passeront réellement que si les intérêts privés s'effacent. Et tant qu'ils sont puissants, je ne vois pas comment on peut les espérer, quoi que ce soit. C'était tout. Alors que faire ? N'oubliez pas que la politique, c'est quand même l'affaire des citoyens. Les citoyens peuvent avoir une place aussi, mais ne pas en se sensibilisant et ensuite par des actions. soit au niveau des politiques qui existent, soit en proposant d'autres espaces. J'ai une question, parce que j'avoue que je n'ai pas compris une phrase au début d'introduction. Vous avez dit que la Méditerranée se renouvelle tous les 150 ans. Comme je suppose qu'il ne s'agit pas d'une vidange, je suis vidant en message, est-ce que vous pourriez nous expliquer ? C'est un flux, c'est un flux. Donc c'est toujours, c'est statistique. C'est-à-dire, vous avez de l'eau qui s'évapore, vous avez de l'eau qui arrive. Et à une époque très chaude, la Méditerranée a pratiquement déjà disparu. Il y a 5 millions d'années, il n'y avait plus de Méditerranée. Il n'y avait que quelques flaques au fond de la Méditerranée où on trouve des sources de sol, par exemple. Parce que le continent a bougé et ça a bloqué Gibraltar. Il n'y avait pas Suez à l'époque. Et les fleuves n'apportaient pas suffisamment d'eau. Et c'est un peu moins de 5 millions d'années que les... Alors, au nouveau, on bougeait et Gibraltar, c'est que c'est débouché. Et à ce moment, l'eau est arrivée. Et on trouve toujours au fond de la Méditerranée cette espèce de grand ensemble de sol qui s'est accumulé au fond de la Méditerranée qui monte la Méditerranée a disparu. Une autre disparition possède la Méditerranée, que je n'ai pas évoquée évidemment, c'est aussi dans 5 millions d'années, c'est que l'Afrique pousse maintenant contre nous et vous risquez, dans 5 millions d'années, il n'y a plus de Méditerranée parce que l'Algérie sera complètement sur la France. Vous avez... On a un peu de temps, on a un peu de temps. Mais si vous investissez en long terme, vous risquez de ne plus avoir la mer en Nice. Vous avez aussi parlé de profondeurs qui sont impressionnantes. Vous pourriez nous dire de quel côté, à quel endroit ? Là, j'ai mis le Franche. Vers la... Après la Sicile. C'est là que vous avez les plus grands, les plus grands fonds. Partie A de la Méditerranée. D'après la Sicile, vous avez quelques grandes profondeurs. Mais ici à Nice, vous avez déjà 2 000 mètres. 2 000 mètres à Nice, ça descend très vite à Nice. Il y a aussi, depuis des années, des bateaux qui sont chargés de plein d'ordures, de vieux bateaux qui sont pris et chargés de déchets de toutes sortes. Par exemple, aussi des déchets des hôpitaux, etc. et sont coulés en Méditerranée. C'est-à-dire, ça fait des années que ça dure, on les charge et on les coule. Maintenant, on les amène plutôt en Afrique. On voit ça en Afrique. Après, il y aurait aussi... Est-ce qu'il faudrait aussi parler de tous les matériaux de guerre qui ont été coulés après la guerre ? Non, non, non. Aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, ils chargent des... Il y a des entreprises, des... Je ne sais pas. Il y a une organisation aujourd'hui qui cherche des bateaux pour un dernier voyage. On les charge à ras-bord de toutes les salopéries, comme on peut imaginer, même de produits radioactifs, etc. et on les coule en Méditerranée. Tout à fait. Et quelques-uns, on voit les couler aussi devant la Somalie, l'Ethiopie, comme ça. La Somalie, plutôt. Voilà. C'est un problème d'aujourd'hui. Et puis, il y aurait aussi le problème de tous ceux qui se noient en Méditerranée, que je ne sais pas si ça fait de la pollution ou pas. Il y a 7000 corps, mais je ne pense pas. Malheureusement, ça rentre dans le système écologique. C'est un problème éthique, ce n'est pas un problème d'écosystème. Alors, quelles sont vos propositions que vous êtes prêts à faire ? Quels sont les petits gestes que vous allez faire rentrant dans la maison ? Oui, moi, la notion de petits gestes est importante, mais en même temps, ça ne me va pas parce que je pense que... C'est sûr que les histoires de déchets jetés à l'armée, de sacs plastiques, c'est important. Mais quand vous parlez des plateformes pétrolières, il me semble que notre petit geste à nous, ce serait de s'opposer à ça. Exactement. Mais d'une manière politique, constructive, avec des propositions comme vous avez faites sur des sources d'énergie alternatives, pipi-caca, quoi, ou autre chose comme ça. Et après, par rapport, tout à l'heure, il y a une personne qui a parlé de l'aéroport. Bon, l'aéroport, ce n'est pas simplement aussi une question de gaz, mais quand on veut agrandir l'aéroport de Nice, c'est des terres prises sur la mer. Il faut se rappeler que la dernière expansion, il y a quand même... Voilà, il y a eu deux morts, je crois. Non, plus 100 morts, plus 100 morts. Il y a 9 février et puis 2 personnes antiques. Voilà, donc, et après, il y a juste une petite remarque. Je n'aime pas l'expression arrêter le tourisme de masse, parce que souvent quand on parle de tourisme de masse, en fait, on passe au tourisme populaire. Moi, je préfère l'expression arrêtons le surtourisme, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait une ségrégation. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut arriver à pouvoir vivre habitant et touriste dans un territoire dans des conditions normales, mais il ne faut pas que ça se fasse sur un plan de ségrégation sociale. C'est un vrai paradoxe, le tourisme, parce qu'en même temps, c'est une industrie, ça fait travailler des gens. Oui, mais le problème, c'est que ça, ça fait des années qu'on dit que dans les accords qui ont été faits au niveau européen, eh bien, la France devait avoir, je crois que c'était à peu près 30% de touristes. Il s'était un petit peu répartir le rôle de chaque État, et c'est ce qui nous tue, parce qu'en plus maintenant, la fameuse écovalée où on va envahir, qu'est-ce que ça va rejeter, ça aussi, dans la mer ? C'est tout ça qui est à prendre en compte. Mais sinon, vraiment, c'est à la fois, votre exposé, vraiment, est très éclairant, c'est à la fois un petit peu désespérant, et puis à la fois, c'est motivant pour changer les choses. Juste, il y a un problème d'inégalité, parce que de plus en plus, on fait des stations d'épuration qui ne polluent pratiquement pas. Ceci est toujours, hormones. Mais il y a des... Maintenant, et même pour des individuels, parce que je suis dans le bâtiment, et on met des systèmes d'épuration avec balanceur, etc., et l'analyse de l'eau qui sort est à 90% bonne. En plus, il y a la diffusion sur les terrains, par exemple les drainages, qui ne se font pas en profondeur, mais à 30 cm, avec des plantations, parce qu'aujourd'hui, il y a des exigences, par exemple, j'ai construit une maison à Aize, où il fallait mettre de certaines végétations qui vont pomper l'eau, qu'on va diffuser dans le sol, qui sortent de ces stations qui sont assez complexes. C'est des bacs avec compresseurs, etc. Et on arrive... Je parle d'inégalité, pourquoi ? Parce que dans des pays, ou même dans notre département, pas toutes les villes se sont équipées de stations d'épuration. Là, on voit qu'à Cannes-sur-Mer, donc c'est un gros truc qu'ils sont en train de faire, il y a l'efficacité, parce que les bouts, on s'en sert pour faire autre chose, c'est-à-dire qu'on ne rejette pas tout à la mer qu'on faisait, on rejette seulement l'eau qui est filtrée, surfiltrée, je veux dire. Donc, le problème de la Méditerranée, c'est qu'il y a plein de pays où il n'y a pas de stations d'épuration. Vous avez fait dans le sud. Donc, la pollution, elle va se développer, continuer. Je crois que c'est cela, très pratique. Bon, déjà, qu'on le fasse chez nous. Après, sur les industries. Par exemple, les temps de mer, on a vu qu'il y avait une amélioration. Il y a énormément d'entreprises qui étaient très polluantes, et aujourd'hui, ils ont mis en place des filtres et ça pollue de moins en moins, puisqu'il y a une association qui se bagarre pour que les temps de mer rentrent dans le patrimoine du UNESCO, donc sans pollution, etc. Et pourtant, c'est plein d'usines. Donc, il y a des possibilités, il faut s'en donner les moyens. Tout à fait. Mais pensez aux maisons écolo. Pourquoi rejeter ces éléments qu'on peut utiliser s'il y a une maison écolo ? Par exemple, quand il y a une villa, c'est évident, on peut directement récupérer les déchets excréments pour faire du fumet humain, à la place du fumet de cheval. Mais dans les humains, de plus en plus, on pense maintenant à mettre des terrasses avec des cultures sur les terrasses, par exemple. Et là, on pourrait récupérer les éléments pour faire du compost. Il y a d'autres possibilités, parce qu'on gaspille beaucoup d'eau. Par exemple, l'eau de vaisselle, alors il faudra changer aussi les produits détergents, mais on peut les récupérer pour alimenter les cubettes des toilettes. Il y a tout un moyen, c'est-à-dire recycler au sein même des maisons, mais c'est prévu de plus en plus. Moi, je fais des maisons RT 2020, c'est-à-dire avec des conditions, on dit maison passive, c'est pipeau, mais quand même, elles s'autogèrent, elles produisent leur propre énergie et elles recyclent aussi l'utilisation des eaux. Juste un dernier exemple, j'étais allé au Sénégal, dans le sud, vers Salon, et il y avait un camp touristique. Ils recyclaient l'eau pour arroser les plantations, c'est-à-dire que tous les déchets pipicaca étaient recyclés, donc c'était mis, alors c'était intéressant, dans des étangs, donc il y avait des espèces de nénuphars qui mangeaient certaines bactéries, alors vous avez des feuilles, mais après ils prenaient cette eau qui était filtrée naturellement par les plantes et ils avaient leur propre production de légumes, dans plus c'était une région qui était désertique et ce centre de vacances est très verdoyant. Alors si vous êtes de bâtiment, pensez à investir dans les toilettes, en pensant à des toilettes séparées, pipi d'un côté, caca de l'autre. Il y a un marché à développer. Pour les hommes, c'est plus facile. Non, pour les femmes, c'est pareil. Là je peux montrer des schémas de nouveaux toilettes qu'on a pensé pour justement séparer les... Enfin, moi ce qui me préoccupe c'est de savoir qui est responsable de la pollution, c'est-à-dire est-ce qu'on peut attribuer par exemple à l'industrie 10% de la pollution dans certains domaines, au particulier le 20%, aux zones où il y a par exemple la mer et des fleuves, plus de pollution qu'à certaines zones de l'Ertique ou pas. Parce que je voudrais savoir exactement qui est responsable de quoi parce qu'il faut s'y frapper là. Parce que moi, si je ne mets pas mes légaux par terre, d'accord, mais si à côté de ça on déverse toujours des peaux rouges, il ne voit pas trop comment je vais progresser. Donc il faut peut-être aussi voir ça et qu'on ne profite pas aussi de la pollution pour faire une espèce de ségrégation comme il est en train de se mettre à place l'océan de terre. Moi je vais auocéan de terre depuis les années 50, à l'époque il n'y avait pas tant de monde que ça. On trouvait dans la mer des... La mer n'était pas plus protégée que ça, au contraire. Il y avait plus de pêcheurs qu'à l'heure actuelle. On pêchait des coquillages qui ont des murex avec lesquels on faisait de la soupe ou des raviolis ou des choses comme ça des farces qui ont complètement disparu. Ils ne vivaient que dans ce coin-là. Mais je voudrais surtout qu'on attribue si les aéroports polluent plus, il faut s'en occuper. Si les ports de plaisance polluent plus, il faut s'en occuper par rapport aux ports commerciaux. Parce qu'il y a des choses dont on peut se passer, d'autres dont on ne peut pas se passer. Parce qu'avoir des ports, avoir bétonné la Corse pour avoir des bateaux qui sortent trois jours par an, je trouve que là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Il ne paie pas le parking en plus. Un commentaire ? Au fond, là-haut. Oui, peut-être une proposition, mais qui est liée à l'urbanisme, je pense qu'il faut prendre des mesures pour limiter l'urbanisme. Moi, j'ai souvenir que quand s'étaient établis les schémas directeurs d'urbanisme dans les Alpes-Maritimes, dans l'Ouest cannois, on parlait de dépasser presque le million d'habitants. Il a fallu intervenir pour empêcher. On n'avait même pas les réserves à l'eau. C'est-à-dire, ils voulaient faire le barrage dans l'Estéron pour alimenter à l'eau le développement immobilier de Cannes. C'est une folie. Donc, les Alpes-Maritimes ne doivent pas dépasser un million, un million et demi d'habitants parce que sinon, c'est invivable au niveau des réserves, au niveau de la pollution, au niveau de tout ça. Et donc, je pense qu'à l'on... Vous avez fait le tour de la Méditerranée avec 400 millions d'habitants, je ne sais plus combien, dans quelques années. C'est impensable. Je crois que les services d'urbanisme de chaque État devraient limiter en fonction des possibilités de vie correctes, normales, et pour lutter contre une certaine pollution, limiter l'urbanisation. Et ça rejoint le problème des ports de plaisance qui ne servent absolument à rien du tout. C'est vrai qu'en moyenne, on doit sortir deux, trois heures par an avec des yachts et des trucs comme ça. C'est impensable. C'est impensable. Donc, je crois que là, il y a une première mesure, c'est de lutter pour que les responsables dégagent des plans d'occupation des sols et des schémas directeurs qui limitent les possibilités, y compris dans le tourisme, qu'il soit social ou pas social. Venise est le cas extrême, mais les Vénitiens, ils en ont ras-le-bol de ne pas pouvoir vivre normalement dans leur rue, quoi. Et ça, pas que pendant les mois de juillet et le mois d'août, c'est presque toute l'année. Donc, à un moment donné, il faut savoir limiter et faire arrêter. Et maintenant, on a les urbines, en plus. Les locations, ce qui fait que les gens, dans le jeunisme, pratiquement, les gens partent du jeunisme et ça devient une location. Mais les Vénitiens, il n'y en a pas. On a pensé à Nice. Il faut limiter les possibilités de... Tout à l'heure, plusieurs intervenants ont fait remarquer que les stations d'épuration ont fait d'énormes progrès. Et c'est vrai, moi, je m'en souviens, la... Comment dirais-je ? Quand j'étais gamin, en commune de vacances à Castanier, on nous interdisait de nous baigner dans le Var parce que tous les villages arriveraient balancer leurs effluents, on va dire, sans aucun problème. Maintenant, bon, je ne vais pas baigner dans le Var quand même, pour d'autres raisons, mais c'est vrai que c'est propre. Je connais une rivière à l'Italie qui se jette à Vingt-et-Mille, la Nerve, où se trouve le village de mon père. C'est pareil, arrivé au bout de 10 km, arrive à Vingt-et-Mille, cette rivière était un cloac autrefois. Maintenant, c'est propre. C'est propre, mais il reste un problème et d'ailleurs, à chaque fois, quand vous avez remarqué que oui, il y a des stations d'épuration, tu répétais, oui, et les hormones, oui, et les hormones. Parce qu'effectivement, il y a des déchus, des polluants qui passent à travers tous les filtres possibles et imaginables et ça se voit non seulement sur la pollution marine mais aussi sur la pollution interne, terrestre. Par exemple, l'agence de bassin de la Seine a remarqué des changements de sexe et des aberrations au niveau des poissons dans la mesure où les estrogènes rejetés par les urines féminines du fait de la pilule apportaient des, comment s'appelle, des modifications préoccupantes alors même que toutes les villes du bassin de la Seine pratiquement sont occupées de stations d'épuration. Alors comment faire pour trouver un moyen de contrer bon, oui, on peut prendre le stéphilé et les préservatifs mais enfin, il y a peut-être aussi d'autres systèmes parce que ces hormones féminines ce ne sont pas les seules qui sont en cause. Il y a tout un tas d'autres produits qui sont dangereux. Comment peut-on les traiter, ceux-là ? Il y a toutes les parties enocrinières qui interviennent. Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas les filtrer. Ce n'est pas les filtrer pour le moment. Qu'est-ce qu'on fait ? supprimer les médicaments qui les donnent ? Même les boulettes d'Aliotis, la station d'épuration de Nice, les boulettes d'Aliotis, elles sont brûlées à l'Ariane avec un fuel qui est le plus dangereux durant la nuit. donc là aussi, même la station d'épuration en partie est produite par les visites de l'Ariane. Bonsoir. À propos des... Le monsieur parlait des déchets, mais en fait, il faut avoir conscience quand même que les pays qui produisent le plus de déchets, ce sont les pays riches, c'est nous. En plus, ce n'est pas nous qui nous chargeons de les traiter. Jusqu'à l'année dernière, je crois, 80% des déchets étaient envoyés en Chine. En Afrique, surtout aussi. Et maintenant, comme la Chine ne les veut plus, c'est en Malaisie, en Afrique. Donc en fait, la seule solution, c'est de changer de modèle productif, de modèle de consommation. Ça, ça ne se passera que par la politique, par le vote des citoyens, par l'implication de tous, par l'information de tous. Et en fait, ça va nous mettre au boulot, en fait. C'est-à-dire que... Je ne vais pas reprendre un slogan d'un tribun, mais en fait, c'est une révolution citoyenne. Donc c'est le seul moyen. Il ne faut pas être défaitiste, mais il faut agir. C'est un problème de culture et d'éducation. Et après, c'est sûr qu'actuellement, on est dominé par des pulsions de consommation. Et on est habitué des plus jeunes âges à vivre dans ce modèle-là, qui est finalement très récent. en 50 ans, en fait, on a détruit la planète en 50 ans, quasiment. Alors, moi, je n'ai pas de voiture. Mes vêtements, je vais... C'est quasiment que des secondes mains. Je ne voyage pas. Je n'ai pas d'enfant, donc... Je n'en veux pas. Mais je suis enseignant et j'enseigne. Et je forme des citoyens. Mais c'est le seul moyen. Il n'y a pas d'alternative pour moi. Bonsoir. Moi, je n'en rajoute pas une couche, zéro déchet. On essaie d'éviter le plastique à la maison. j'ai un enfant de 4 ans. Désolé. Bonne chance. Oui, bonne chance. J'essaie de lui montrer qu'au final, il y a des arbres qui vont me pousser, peut-être. Encore. Pour les moteurs à explosion, il y a des solutions qui existent. Les Indiens sont en train de travailler sur un moteur quantique qui peut remplacer le moteur à explosion d'ici 25-30 ans. Mais à l'échelle humaine, c'est quand même un bon signe. S'ils arrivent à sortir ça, ça pourrait créer une sacrée révolution parce qu'une fois qu'on n'a plus besoin de pétrole, forcément, on n'a plus besoin d'aller le chercher. Et donc, ça peut créer une voie d'amélioration pour le transport d'une manière générale et même pour le transport des touristes, s'il faut. Parce qu'il en faut quand même un peu dans les zones où c'est joli parce qu'on a quand même un peu de poids et ça peut redevenir joli. Il faut juste se retirer les doigts de l'oreille. C'est tout. Alors, à court terme, on peut aussi investir dans l'hydrogène, dans la voiture à hydrogène, plutôt que la voiture électrique. La voiture électrique, si vous êtes intéressé, j'ai un travail là-dessus, ça prône beaucoup plus qu'une voiture. c'est à quoi justement de la batterie. La batterie, c'est un problème, c'est en compter les problématiques, comment on ramasse le cobalt au Congo, etc. Le problème, c'est de faire circuler les informations, savoir qu'est-ce qui se passe. Là, on est bouffé actuellement parce que la batterie électrique, la panacée, c'est pas normalement pas la panacée. À la mesure, il faut des nucléaires derrière et en plus, la batterie pollue le coup. Le moteur quantique, ça fait 100 ans que ça existe. Comment ? Le moteur quantique, ça fait 100 ans que ça existe. Oui, je sais, mais malheureusement, ça prend pas encore peu de temps. C'est juste une question de médiatisation. Et si on chasse le moteur quantique, c'est un moteur qui se propulse par 50 watts d'énergie et qui a un cycle quasiment infini. Donc, pas besoin de batterie, c'est un système truc dément. Vous regardez le moteur quantique indien, vous allez trouver pas mal de vidéos là-dessus. Pendant un moment, les vidéos étaient stoppées parce que c'était pas tolérable de communiquer là-dessus parce qu'il y avait forcément des lobbies qui faisaient en sorte que. Il y a eu aussi le moteur à hydrogène. Pendant un moment, il y a eu des publications qui étaient stoppées parce que c'était considéré comme dangereux alors que l'hydrogène était un hydrogène pauvre. Donc, forcément, pas trop explosif et pas trop dangereux pour les hommes. Maintenant, les Indiens ont leur armée qui est autour de leur laboratoire pour pouvoir continuer à développer le moteur quantique parce que, justement, il y a un certain lobby qui ne sont peut-être pas forcément super contents que ça soit développé. Mais ils continuent quand même à le faire parce que, de toute façon, ils n'ont pas de pétrole, pas de gaz, pas de charbon. Donc, forcément, il leur faut une source d'énergie qui pourrait permettre d'alimenter la quantité de population qu'il y a là-bas parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui y habitent. Et il y a quand même pas mal de polluants à traiter et surtout, il faut en réduire un maximum possible. Et donc, s'ils peuvent réduire les polluants des énergies fossiles qui sont utilisés pour les moteurs à explosion, je pense que c'est une bonne solution. Et connaissant la faculté des Indiens à investir leur ingénierie dans la recherche, ça peut peut-être même un peu moins de 30 ans pour que ça sorte de terre. Est-ce qu'on reste sur cette loci d'espoir ? Et qu'est-ce qu'on fait pour le vieux Nice ? Un péage ou pas ? Sauf pour l'hémisphère. Avec un acte de naissance ni choix, on pourra rentrer. Merci. Je vous remercie et vous avez mon mail pour les bonnes questions que vous poserez demain parce qu'il faut parfois une dénuit dessus pour que vous parlez de bonnes questions et puis pour avoir le powerpoint si vous souhaitez. Je souhaite une bonne soirée. Merci.